Sonner et tonner Sonner, le verbe « sonner » signifie émettre un son, généralement en utilisant une cloche ou une sonnette. Cela peut également signifier faire retentir un son fort et clair. Exemple, la cloche de l'église a sonné pour annoncer le début de la messe. J'ai sonné à la porte de mon ami pour lui rendre visite. Tonner, le verbe « tonner » signifie émettre un bruit fort et grave, généralement associé à un orage. Cela peut également signifier exprimer une voix forte et autoritaire. Exemple, il a commencé à tonner et à éclairer pendant l'orage. Le professeur a tonné contre les élèves qui n'avaient pas fait leur devoir. Différence, la principale différence entre « sonner » et « tonner » réside dans le type de sonnémie. Sonner est associé à un son clair et souvent produit par une cloche ou une sonnette, tandis que « tonner » est associé à un bruit fort et grave, généralement produit par un orage. De plus, « sonner » peut également être utilisé pour décrire le fait de faire retentir un son fort et clair, tandis que « tonner » peut également être utilisé pour décrire une voix forte et autoritaire. Et puis « tonner » peut également être utilisé pour décrire le fait de regarder une voix qui nedre et parlent, « desятся » peut même être utilisé pour décrire des 북한-Lucas directe. Vers दoning car ils sont flawiss evidence de décl 많이 « une voix